Salut tout le monde, c'est Anne d'Ultrarum et aujourd'hui je vais vous présenter mes classiques préférés. Je ne suis pas la plus grande lectrice de classiques, mais il m'est quand même arrivé d'en adorer plusieurs et pour la plupart ce sont des classiques de la littérature enfantine. Je pense que c'est vraiment ma branche favorite des classiques, vous le savez, je vous en parle tout le temps dans mes vidéos, alors j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous faire une vidéo complètement dédiée à ça. Évidemment il va y avoir quelques classiques qui ne sont pas de la littérature enfantine, j'ai vraiment envie de lire plus de classiques à l'avenir. D'ailleurs on va s'en reparler bientôt dans une autre vidéo, alors je suis ouverte à tous les classiques, si vous avez des recommandations à me faire, faites-les dans les commentaires et sans plus tarder, c'est parti! Le livre dont je vous parle tout le temps, vous devez commencer à être tanné tellement je le mentionne souvent dans mes vidéos, et il s'agit des Malheurs de Sophie par la Comtesse de Ségur, donc cette magnifique édition a été publiée chez Casterman. Pour la petite histoire, Les Malheurs de Sophie, je les ai lus lorsque j'étais en 3ème année, donc j'avais 8 ans, on me l'avait offert pour mon anniversaire, donc une amie m'avait offert ce livre, dès que je l'ai lu, je suis tombée en amour avec Sophie, tellement adorable, avec ses amies Camille, Marguerite, et comme je vous en parlais plus tard, tout le reste de leur famille. Alors dans Les Malheurs de Sophie, on sait l'histoire de cette petite fille, sur cette image, elle a un petit peu l'art jeune, elle a été un petit peu plus vieille que ça, et il lui arrive toutes sortes de malheurs, elle n'est vraiment pas sage, donc elle est pour la plupart du temps la cause de son propre malheur. Ce livre se lit en une seule journée, en plus il y a quelques images qui sont magnifiques, et comme pour la plupart des livres de littérature enfantine, je trouve que ça pose toujours un beau message, un beau message sur l'amour, l'amitié, etc. C'est vraiment une lecture enchantresse, la plume de la Comtesse d'Essayur est tout simplement délicieuse. Une autre chose que j'adore dans la littérature enfantine, c'est vraiment la façon de parler des gens auparavant, leur façon d'écrire, c'est tout simplement délectable, j'adorerais que les gens parlent de la même façon aujourd'hui. Ce serait juste beaucoup trop fun. En plus, il y a un deuxième tombe qui suit un petit peu plus les amis de Sophie, qui sont Camille et Marguerite, donc c'est intitulé Les Petites Trimodèles. Et il y a également Les Vacances, qui comme je vous le disais, suit un petit peu plus la famille éloignée de Sophie et celle de Camille et Marguerite. Donc durant un été, on va suivre l'histoire de toute cette famille. Je suis un peu triste de ne pas voir toute la trilogie dans cette magnifique édition, mais quand même, je suis vraiment contente d'avoir celle-ci, parce qu'en plus, à la fin, il y a quelques histoires. Histoire de la princesse Rosette, c'est ça. Et c'est également une petite histoire que j'adore de la Comtesse d'Essayur, donc c'est un avantage si vous avez les vacances. Alors honnêtement, Les Malheurs de Sophie, probablement mon classique préféré, je vous recommande à 1000%. Prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit du Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Donc cette édition est chez Follow Junior. C'est quand même l'édition, je pense, la plus commune. Et évidemment, elle est illustrée des illustrations d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince, il vit sur sa planète avec sa rose et ses volcans, et un jour, il va décider de quitter sa planète et de partir un peu à l'aventure. Encore une fois, c'est une lecture qui est tellement douce, tellement agréable, tellement addictive, mais en plus, elle transmet un message tellement fort, tellement puissant, tellement important, et il y a des passages inoubliables. S'il vous plaît, dessine-moi un bouton. C'est un classique quand même assez connu, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont beaucoup appréciée, mais personnellement, j'ai vraiment adoré ce livre-là. En plus, ça a quand même été une surprise, parce qu'à l'époque où je l'ai lu, à peu près à la même époque que Les Malheurs de Sophie, ma mère me l'avait achetée, et j'étais comme « Oh, ça me tente pas de lire Le Petit Prince! » Elle était comme « Oui, c'est super bon, il faut vraiment que tu le lises! » Et sur le chemin du retour de la librairie en auto, je l'avais lu au complet. C'est pas compliqué. J'avais tout à fait adoré. C'est vraiment le genre de lecture qu'on lit d'une traite. Je vous le recommande vraiment, vous allez vraiment ressortir grandi, super belle morale, et en même temps, c'est super agréable. Donc Le Petit Prince, si c'est un classique que vous n'avez pas encore lu, je vous le recommande vraiment. Continuons maintenant avec Fifi Brunacier d'Astrid Lendul... Astrid Lendul... Astrid Lendul... Alors cette édition hardcover a été publiée chez H&N Jeunesse, mais tout comme les autres livres que je vous ai présentés aujourd'hui, ils ont probablement été édités dans plusieurs maisons d'édition. Alors Fifi Brunacier, comme son nom le dit si bien, c'est une toute petite fée, mais c'est la petite fée la plus forte au monde. Elle vit seule dans sa maison, elle essaie de aller à l'école, elle se fait des amis, et elle a une vie tout à fait rocambolesque. Alors on suit ses aventures, un petit peu comme dans Les Malheurs de Sophie, il n'y a pas vraiment d'histoire en particulier. Une autre chose que j'apprécie dans la littérature enfantine, vous parlez de ses livres, ça me fait réaliser qu'est-ce que j'aime dans ce genre de livre. Quand il n'y a pas vraiment d'histoire de même, ça me fait vraiment rentrer avec les personnages, nous découvrir une atmosphère tellement douce. Ça me fait retomber en enfance, et c'est ça que j'aime dans le fond, je veux retomber en enfance. Quittons un petit peu la littérature enfantine, mais pas trop, juste à mi-chemin entre la littérature enfantine et plus littérature en général. Parce que je vais vous parler des 4 filles du Dr. March par Luzamy Alcott, donc dans mon édition, c'est publié chez Pokégeunice. La chose à savoir, c'est qu'il y a plus qu'un tombe à cette série. Je pensais qu'il n'y avait qu'un livre, mais non. Donc je n'ai lu que le premier tombe, j'ai pas fini la série, mais quand même, ça fait partie de mes classiques préférés. Alors encore une fois, c'est un livre où on saisit les personnages, il n'y a pas particulièrement d'intrigues, on les suit dans leur vie quotidienne et c'est aussi agréable. Alors, comme vous l'aurez deviné, on suit les 4 filles du Dr. March. Ça se déroule pendant la guerre de sécession et leur père est parti au front. Donc pendant ce temps, elles vont apprendre à devenir des femmes. Dans ce livre-là, j'adore vraiment les personnages. Ils sont tous plus différents les uns que les autres, mais on s'attache vraiment à eux. Bon, peut-être un petit peu moins à Amy, mais quand même, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va leur arriver ensuite. C'est sûr que j'ai vu le film, d'ailleurs, qui est excellent. Si vous voulez écouter une vidéo dans laquelle je vous parle plus des différences entre le film et le livre, j'en ai fait une, donc vous irez voir ça également. Étant donné que j'ai lu le film, étant donné que j'ai lu le film, et que quand je l'ai vu, je ne savais pas qu'il y avait d'autres tombes, donc je me suis un petit peu faite spoiler le reste. Je sais quand même qu'est-ce qui va arriver ensuite, mais j'ai vraiment hâte de poursuivre cette série. Pour les 4 filles du Dr. March, c'est un ressenti qui est assez semblable que pour Les Malheurs de Sophie. Et finalement, passons à des livres qui ne sont pas de la littérature enfantine. Et le premier que je vais vous présenter, c'est Le tour du monde en 80 jours par Jules Verne. Tous mes autres livres de Jules Verne, je les ai dans l'édition rouge et argent, mais celui-là était vraiment moins cher que l'édition rouge et argent. Alors c'est pour ça que je l'ai dans une édition tout à fait différente de mes autres livres de Jules Verne, mais c'est pas trop grave. J'imagine qu'un jour, je vais le trouver en fripris. Alors Jules Verne, ça n'avait jamais vraiment marché pour moi. Je n'avais jamais vraiment aimé ses livres. J'avais lu Le Château des Carpathes, Voyage au son de la Terre, ça avait tout été des lectures qui avaient pris deux semaines avant que je finisse le livre. Et au final, je m'étais juste sentie exténuée. Oui, j'adorais le style d'écriture, la façon comment les gens parlaient, mais je n'avais jamais vraiment accroché à l'histoire. Mais dans Le tour du monde en 80 jours, wow! Honnêtement, c'est tellement un livre plein d'aventures, plein de rebondissements. Et la fin, mon amie, la fin, retournement de situation, j'ai tellement adoré. On se retrouve une sorte de filéasse de Fogg, qui est un riche londonien. Il n'est jamais sorti du rang, il n'a jamais rien fait d'extravagant dans sa vie. Mais un jour, il va parier qu'il est capable de faire le tour du monde en 80 jours. Donc, avec son valet passe-partout, il va s'embarquer dans cette course contre la montre pour faire le tour de la Terre. Et je vous le dis, il va y avoir plein de rebondissements, plein de personnages super attachants également. Je pense que vous comprenez que ses livres tournent un peu tous autour de la même atmosphère, même genre de livre, même genre d'histoire. Donc, je ne vais pas tout le temps dire la même chose, parce que je les ai tous aimés. Mais le tour du monde en 80 jours, personnellement, je pense que c'est une très bonne façon de commencer à lire Jules Verne. Et vous n'allez vraiment pas être déçus. Et finalement, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Enden de Wernon par Agatha Christie. C'est vraiment mon préféré d'Agatha Christie. Je l'avais lu lorsque j'étais en secondaire 1, c'était une lecture pour l'école. Je me souviens que personne n'avait aimé le livre, mais moi, je l'avais tellement aimé. On suit l'histoire de 10 personnes. Ils sont tous invités à aller passer une petite vacance sur une île. Mais une fois arrivés sur l'île, la personne qui les a invitées n'est pas présente. Et un à un, ils vont commencer à mourir. Donc, dans ce livre, on va essayer de devenir qui est le meurtrier. Et c'est un bon vieux policier. Il s'en fait moins de nos jours, j'ai l'impression. Il manque cette petite touche, cette petite ambiance. Dès qu'on embarque dans l'histoire, on ne peut plus le lâcher. Et la fin, encore une fois, c'est juste du génie, j'y pense encore. Alors, comme je vous disais, je l'avais lu à l'école à l'époque. Donc, je l'avais emprunté à la bibliothèque de l'école. Alors, je me suis trouvée cette édition qui est tout simplement magnifique. Je l'avais trouvée pour 1$ en livrairie usagée. Évidemment, il n'est comme pas écrit sur la couverture sur lequel livre. Mais il est également avec témoins muets. Donc, c'est principalement parce que je voulais l'avoir dans ma bibliothèque. J'en ai lu d'autres de cette auteure, mais je n'ai pas autant apprécié. Parce que, dans le fond, l'enquête n'était pas aussi bien ficelée, n'était pas aussi délicieuse que dans ce livre. Alors, je vous le recommande vraiment. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, j'aimerais ça lire plus de classiques. Donc, si vous avez des suggestions à me faire, s'il vous plaît, faites-moi-en dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'aimerais ça découvrir d'autres livres comme ceux-ci qui sont tous des coups de cœur pour moi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de faire sonner la cloche. Je publie des vidéos les mercredis et samedis, 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!